Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 16 juin sur l'hippodrome de Dieppe. Bien évidemment, auparavant, revenons sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Lors d'une arrivée très difficile à déchiffrer, la minute quintet fait malheureusement choublant. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, certains ont réussi de jolies performances. Pensons notamment à Télécom et Mado s'illustrant avec un tiercé accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, leur permettant de marquer 646,50 chacun lors de cette arrivée rudement difficile à trouver. Bravo à tous les deux ! Allez, abordons maintenant le tiercé carté quintet plus du mardi 16 juin 2020. Ce dernier se disputera donc sur l'hippodrome de Dieppe en Normandie. C'est d'ailleurs le prix de la région Normandie, cinquième épreuve de la Réunion 1, qui mettra à l'honneur des compétiteurs galopeurs âgés de 4 ans et plus. L'épreuve n'est autre qu'un handicap divisé, tout ce qu'il y a de plus standard. Sur le parcours des 1100 mètres en ligne droite, d'une piste en gazon qui s'annonce pénible en raison des récentes pluies, il pourrait y avoir des grosses surprises à l'arrivée. Post-Var, le numéro 4, sera notre favori et ce, sans grande hésitation. Ce pensionnaire de Stéphane Vattel effectue une rentrée ici, mais nous pensons qu'en valeur 40, il peut d'entrée de jeu mettre tout le monde à la raison. Tout d'Obem, le numéro 6, régulier dans l'ensemble et proche d'une victoire de Quinte et Plus, pourra compter sur la précieuse aide de Christophe Soumillon pour profiter au maximum du numéro 3 dans les stalles de départ. Simply Striking, le numéro 1, véritable métronome à ce niveau de la compétition, ne pouvait rêver meilleur numéro dans les stalles avec le numéro 1 en dedans. Kill Frush Memories, le numéro 12, est mis au point par un Fabrice Chappé ne touchant pas terre actuellement. Dès lors, proche d'un succès, il pourrait bien mettre tout le monde à la raison aujourd'hui. On The Sea, le numéro 9, qui ne cesse de progresser et qui affiche une forme étincelante, va tenter de franchir un nouveau cap et de tripler la mise dans ce Quinte et Plus. Hopless, le numéro 8, qui aime la vitesse, sera à son affaire sur le tracé rectiligne du jour. En cas de non partant, Golbino Bello, le numéro 5, prendrait alors place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quinte et Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !